Nous allons évoquer 2-3 sujets dans ce petit direct qui ne prendra que 20-23 minutes. Je remercie les frères qui m'ont signalé qu'il fait un moment, j'ai commencé à respecter le time, c'est-à-dire 20-25 minutes, mais il y a une vidéo qui a dépassé les 40 minutes. Mais Dieu merci que vous m'appréciez maintenant, vous appréciez le temps du direct. Merci beaucoup. Donc ce soir, nous allons parler de Kourémali, de ce qui va arriver, parce que c'est clair et net, c'est confirmer que cela va arriver. Nous avons enquêté, nous avons vérifié dans beaucoup de journaux européens qu'une base militaire française sera installée avant Kourémali, côté est du Kourémali. Deux sites choisis pour installer la base militaire française en Guinée. Et selon le motif, c'est pour observer le mouvement des diadistes, qui se trouverait de l'autre côté, selon toutes les informations. Quand vous recoupez toutes les informations, depuis que les mouvements diadistes ont commencé à attaquer le Mali, depuis 1990, c'est 92 et 93, si j'ai bonne mémoire, depuis longtemps, c'est toujours vers le nord. Je n'ai jamais entendu dans ma vie, dans mon existence, parce que j'ai fait plus de 40 ans en Guinée et à l'intérieur du pays. Je n'ai jamais entendu que des terroristes ont attaqué Bamako à partir de Kourémali, c'est-à-dire côté de la Guinée. Jamais il y a eu des discussions chez Yaï et une situation entre des communautés guinéennes et maliennes à partir de Mangana, autant de l'enceintes à conté. J'ai bonne mémoire. Mais jamais, jamais, mais voilà ce qui est dit maintenant. Dieu merci que tout le monde nous résonne. Il n'y a pas un aujourd'hui qui ne parle pas du RPG, qui ne donne pas raison aux communicants du RPG et aux communicants de l'IFDG. Aujourd'hui, c'est le deal du siècle. Le Mali s'est débarrassé des Français. Le Niger s'est débarrassé des Français. Parce qu'au téléphone, selon le chef de l'agent du Niger, Emmanuel Macron leur a appelé un jour pour lui dire de faire beaucoup attention que le Niger appartient à la France. C'est le chef de l'agent qui l'a dit. Il dit au téléphone. Ne le voyez pas comme ça. C'est quelqu'un qui est très religieux. C'est un musulman très religieux. Malgré ce qui, malgré, oui, nous savons très bien que toujours, ceux qui organisent les complots perdent la face. Parce que ceux qui l'ont utilisé pour attaquer le président nigérien ont perdu. Est-ce que vous comprenez ? Ont perdu. Aujourd'hui, le monsieur a pris du goût. Il a commencé à prendre l'affaire là pour lui-même. Vous avez vu Ibram Traoré du Burkina Faso qui vient d'envoyer un procureur au front. Un procureur. Non seulement, c'est devant le monde entier. Ils l'ont enlevé sa robe. Ils l'ont armé. C'est-à-dire, ils l'ont porté la tenue militaire. Et puis, on l'a envoyé au front. Non, parce que simplement, ces procureurs auraient dit la vérité. Moi, je dis, parce que j'ai écouté ce qu'il a dit. Et le procureur n'a fait que dire la vérité. Maintenant, ceux qui sont là pour le patriotisme, parce que moi, je suis... Est-ce que vous m'avez vu critiquer le Mali ? Non. Je ne critique pas le Mali, je ne critique pas le Burkina, ni le Ligère, mais je critique les gentes. Parce que, même quand vous tapez votre poitrine, que vous êtes là dans un esprit patriotique. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait le loup ? Est-ce que vous êtes en train de faire des châteaux ? Vous êtes en train de donner le développement économique à votre pays ? Il ne s'agit pas de taper sa poitrine. Hein ? Tu tapes ta poitrine pour dire que non, toi, tu es un patriote. Voilà, tu es venu sauver le pays. Ce n'est pas un problème. Sinon, Mkabakien Mandengko dit, longtemps, nous avons supporté Doumbouya. C'est un problème de Mandeng. Mais, nous sommes... Moi, je ne supporte pas un faux type. Je ne parle pas de la Guinée, je ne supporte pas un faux type. Moi, j'ai le discours d'Assimi Goïta. J'ai son premier discours. Aujourd'hui, le monsieur Verestop, il a raison. Nous avons tous écouté la samson de Tiken. Même si vous dites à Tiken de parler de la Savoie Tera pour un troisième mandat. Moi, je vous dis, moi, j'aime le travail. J'aime le résultat. J'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup le résultat. C'est vous qui avez retardé ce pays. Alpha Condé était en train de se battre calmement, pour rattraper, même s'il ne le rattrapait pas. Mais je pense que le match avait commencé à être très dur. Le championnat entre les petites colonies françaises et la Guinée, le taux se resserrait maintenant. La Guinée était en train de tout faire pour les rattraper dans beaucoup de domaines. Vous avez mis croix sur ça. Ça, c'est OK. C'est bien. Mais depuis je n'ai jamais entendu qu'un répertoire terroriste a attaqué Bamako à partir de la Guinée. au Makéfalo. Yo, c'est nous. Nous, là, notre pays qui va accepter d'être une base arrière. Selon la France, observez la situation des djihadistes au Mali. Ils sont de l'autre côté, là-bas. Ils sont vers le nord, vers l'Algérie. C'est grave, hein. Alors, là, aujourd'hui, quel a été l'objectif du coup d'État ? Sur un autre plan, dites-moi, quel a été la... Hein ? Quel a été l'intérêt de la décolonisation, le combat de Sekoutoude, de Saifoulaye ? Je prends les nouveaux, hein, parce que les Samori Touré, les Al-Mamiya et Ed, les Al-Fayaya, les autres, là, ont perdu leur vie pour rien de tout. Laissons ça. Même Elasbiro, qui vit d'abord, hein, Elasbiro de Mamou, notre grand-père, qui vit, tout le monde le sait, qui a fait comme ça, il est tellement qu'il est fâché, il a risqué, il a fait de ça, le trapeau français à Port-Daka. Elasbiro, c'était sa manière de dire non. Oh, il n'est pas mort d'abord, hein. Il n'est pas mort. Il a Mamou. Moi, je connais celui, à Mamou. Alors, quand, les gens-là, leur combat a servi à quoi ? Leur combat, leur, leur, tout ce qu'ils ont fait dans ce monde-là, pour la Guinée-là, a servi à quoi ? À quoi ? Les gens ont trouvé un délinquant. Alors là, avec nous, nous allons profiter. c'est ce qu'ils ont dit, nous allons profiter. Nous allons profiter pour les installer. Comme il est, c'est un analfabète, c'est un bête, non, c'est un bête, c'est un animal, il brutalise son pays. Nous avons deux armes contre lui. D'abord, nous allons le pousser à tuer, à tuer, et le montrer ses dossiers pour dire, si tu veux qu'on t'aide, pour sortir dans cette situation-là, il faut que tu nous aides à faire ça. C'est ce qui est en train de se passer. C'est le deal. C'est le deal, c'est tout. Bonsoir, mon beau, salam alaykoum. C'est le deal. Ils l'ont poussé le petit à tuer. Ils l'ont poussé, ils l'ont aidé à se débarrasser de tous les officiers qui diront non. Ils l'ont aidé. Même je peux dire que le cas de Claude Pivy a été organisé pour l'effrayer au cas où ils changeaient de mentalité. Ils sont capables. Ils sont capables. D'armés, je dis bien, d'armés, les mêmes personnes d'armés Claude Pivy pour reconquérir le pouvoir et puis faire la même chose. Sinon, vous avez vu les informations qui circulent? Vous avez vu? C'est-à-dire, nous avons fait le combat pour nos frères et soeurs qui n'ont pas son petit frère, son cousin, étudiant à l'étranger. En tout cas, 90% des Guinaïens ont l'air cousu ou l'air fréquent comme étudiants à l'étranger. Mais c'est Baori qui nous qualifie. Je laisse ça pour le soir. Si j'ai le temps, Baori, Walloy, je reviens de répondre à ça. Comment vas-tu, mon amour? Comment vas-tu, ma chérie, Kaya de Balai? Comment vas-tu? Tu vas bien, j'espère. Allez-y voir. Ce n'est pas moi, c'est leur conseil interministériel qui nous accuse parce que, selon eux, des gens sont en train d'instrumentaliser les étudiants. Quand vous regardez les étudiants, quand les étudiants crient, est-ce que c'est nous qui poussons les étudiants à crier entre Dieu? C'est nous? Les gens vous disent qu'ils n'ont pas reçu d'argent, qu'ils n'ont pas été payés. c'est les étudiants. Mais c'est Baori qui nous accuse. C'est Baori qui nous accuse de manipulateur. Il n'y a pas de souci. Mais c'est Baori. Mais l'enveloppe t'aignan. L'enveloppe t'aignan parce que Dieu vous a exclus dans le futur, dans toutes les gouvernances dans ce pays. Toi, tu es exclu. Et toi? Et toi? Et Gawal? Et beaucoup d'anciens ministères. Beaucoup. Parce que tous ceux qui ont collaboré avec Maudie Doumbouya de près ou de loin. Toi, tu es exclu. Nous, nous voulons quand vous nous regardez là. Amen. Amen, Kajot Bale. Amen, ma chérie. Nous ne faisons pas le combat pour obtenir. Moi, personnellement, je ne me bats pas dans le futur pour qu'on me donne un poste. Je mets quiconque à défier moi. mais je serai le délibat de rappel à chaque fois qu'il y a une situation. Je viens de te rappeler des faits. C'est simple que ça. Voilà ce que tu avais fait. Voici, voici. Et puis, je vais multiplier beaucoup de documents. Et dès qu'il y a une situation, je fais la copie, je remets à la famille qui a porté plainte contre tel ou tel ancien seigneur de Walloy. C'est ce que nous allons faire. nous allons nous battre. Il y a des frères qui ont de l'argent. Ils vont nous financer. Nous ne demanderons pas de salaire, mais nous allons demander de nous aider à reproduire afin de remettre. C'est ce que nous, nous allons faire. Nous sommes capables de créer une petite OMG. Pour rien que ça, il y a des gens qui vont nous aider. Il y a des personnes qui sont prêtes pour ça, à nous aider. Ils sont nombreux. Il y a des tontons qui sont là, ils sont à l'étranger. Ils ont été consultés pour être ministres. Ils n'ont pas accepté. Ils sont nombreux comme ça parce que c'est Dieu qui nous a sauvés. Le mandin a compris qu'il m'a dit. D'abord, j'ai vu beaucoup de personnalités du mandin qui ont dit « Dieu, merci. » Vous avez entendu ? C'est ce que mon grand frère Amedou, mon mari en parle. Moi, dans ma vie, on me dit « Benito, qu'est-ce que tu veux ? » Dans tout mon combat, on me dit « Si je ne devais pas servir des quartiers, je voudrais être un petit député. » Moins que rien, je sois à l'hémicycle. Wallah, ça va chauffer. Trop même ! Ceux qui veulent être gouverneurs, ministres, que Dieu vous sauve, ça ne m'intéresse pas moi. Je le dis « Wallah, retenez et signez, je n'ai pas besoin, mais je veux un coin où je peux dénoncer. voici ce que tu avais dit et ce que tu avais fait. » nous aurons beaucoup de jeunes, j'en suis sûr, il y aura beaucoup de jeunes qui seront motivés à être dans ce club. Oui, dans d'autres pays, ça se fait. Des jeunes se réalisent dans un club pour observer la situation politique afin de mettre chacun à sa place. Oui, ça paie. Ça paie parce que M. Baoul ne peut pas dire que ceux qui manifestent là. Que Louis Baouri va utiliser la puissance de l'administration pour les martyrs. C'est lui qui l'a dit Baouri. Et que nous nous restons un jour bras croisés sans remettre ça à la justice. Ce sont les propos de Baouri. Ce n'est pas moi qui ai dit « M. Tarafani, Walter Souman, Bigné de M. Tara ». Ce n'est pas moi, c'est Baouri qui l'a dit. Il est parti du loin encore. Le même Baouri et nous n'entend nous gardons, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, Idi Amin, il est de Farana, Somme le dit, parce qu'il est de Kursa, mais la dernière fois il y a quelqu'un qui me dit qu'il est de Keno Benito, je sais que non, il a ses arrière-parents qui sont venus de Kursa, mais il est de Farana. D'accord, je ne rentre pas dans ce débat. Il est de Farana, il n'est pas de Farana, il est de Farana. nous connaissons tous ceux qui ont vécu Farana, savent très bien ce qui s'est passé entre la famille de Présame, Couture et sa famille, il le sait, lui, Idi Amin. Vous ne le savez pas, demandez au Djalonka, parce qu'à Farana, il y a le Djalonka, il y a le Peul, même, il y a le Peul, il y a le Djalonka, il y a le Malinke, il y a le, comment on appelle ça, comment est-ce, les Kouranko et autres, la question qui s'est passée là-bas, on le sait. Demandez à Idi Amin par rapport au général Arafan, paix à son âme, il faut demander à lui. Idi Amin le sait. Il sait. Mais nous ne rentrons pas dans ces détails. Mais qu'est-ce que lui, il en fait ? L'héritage du Président à Médicé Couturé, parce que voilà ce qui s'est passé. Je suis étonné que ce sont les mandins eux-mêmes, t'as dit, les mandins à ton colonne, merci à ton colonne, oh, grand frère Kondé, merci. Lui, il connaît l'histoire. Je ne connais pas le frère là, mais je sais qu'il connaît l'histoire, le frère Kondé, Ousmane, qui est là. Il connaît très bien cette histoire. Moi, j'ai fait 6 ans à Farana. J'ai tapé 6 ans à Farana. 6 ans à Farana. Je ne partais même pas vacances. Pendant les vacances, on cultivait à Funkama, derrière l'université. On récoltait les trucs, on revendait pour se payer des trucs à Farana ici. Moi, je ne rentrais pas qu'on a crié. Parce que mes parents n'avaient pas le doux le moins. Donc, aujourd'hui, ce qui me fait rire, personne ne peut aujourd'hui mettre la cassette ou les vidéos du président Ahmed Sekou Touré. Personne. Le père de l'indépendance. Personne ne peut mettre les discours de Saïfoula Yalo. Non, personne n'ose écouter. Personne n'ose écouter El Azbiro. Avant, je parle d'avant. El Azbiro. Non, personne n'ose. ce n'est pas parce que les uns sont morts, mais il y a d'autres qui vivent. Il y a El Azbiro qui vit, il n'est pas mort. Je le souhaite longue vie. Beaucoup plus que Dieu fasse qu'il ait 120 ans. Ils sont là-bas. Ils sont témoins. Donc, aujourd'hui, personne ne... Alors, toi, tu es de Farana. Hein ? Dansa Kourouma est de Farana. Je citais. Bada Samoura est de Farana. Vous êtes tous de Farana. Mais aujourd'hui, vous êtes la porte d'entrée de l'installation de la France en Guinée. Je dis la porte d'entrée de l'installation de la France en Guinée. Moi, je ne savais même pas lorsqu'on disait Benito, est-ce que tu sais qu'Idi Amine a signé des documents avec l'État-major de la DGSE français. Je dis non, ce n'est pas vrai. On dit OK. Ça, c'est six mois avant aujourd'hui. Six mois avant aujourd'hui. Et Benito, voilà, je me suis beaucoup... Je me suis trompé. Je me suis trompé. Oh, on dit Benito, celui qui t'avait informé pour dire que le commande de Farana a eu le droit d'agir. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi il est rentré. Tu l'as fait rentrer. Et tous sont rentrés pour sécuriser cette installation parce que ça va faire assez de problèmes. Mais vous êtes trop forts. Vous avez commencé à éliminer, à éliminer d'abord les officiers supérieurs. Et puis, sur quoi, les officiers supérieurs malinqués, vous avez commencé à les éliminer un à un. parce que les peurs-là, vous n'avez jamais accepté dans votre histoire, jamais accepté que les peurs évoluent du côté armé, du côté sécurité. Les quelques peurs qui ont progressé dans ça, sont rares qui ont été officiers supérieurs. Je ne sais pas le dire. Entre vous là-bas, je dis, toute l'armée guinée depuis sa création, je ne connais pas le dire. Mais tout a été fait pour ne pas qu'il y ait beaucoup de peurs aux officiers supérieurs. Ça, je le dis. Oui, ça, je mets ma main sur le courant. Je ne sais pas si c'est un deal ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que les quelques-uns qui ont progressé, n'ont pas, en tout cas, si c'est Général Bailo, il a été anéanti à un moment. Moi, j'ai vu Général Bailo à Farana. C'est eux qui nous ont sauvés lorsque les rebelles ont attaqué Farana. Les Général Bailo, Général Bailo, Général Raffan, Général Kelfala. Ils sont nombreux comme ça. Les Kabaka, ils sont nombreux. C'est eux qui nous ont sauvés. Nous, on était à Farana. On était à Farana, on a vu. On était vers, après, comment on était ? Parce qu'on nous a regroupés là-bas. On avait peur. Les gars qui ont bas de Liban, ils ne connaissent pas. Ils veulent attaquer l'Ansona Conte aussi. Vous ne connaissez pas. Si l'Ansona Conte n'était pas un garçon, un vrai soldat, mais c'était fini. Aujourd'hui, la Guinée, c'est le cas de Kobré. L'Ansona Conte, quand même. S'il avait peur, ce n'était pas un vrai garçon. Aujourd'hui, on aurait discuté autre chose. Les politiciens auraient fait autre chose parce que le pays aurait changé de statut. Vous n'êtes à Farana, demandez. Vous n'étiez pas à Farana, et Malon, vous ne connaissez pas. Le tournant de la réussite de la Guinée, les gens se sont battus pour maintenir le bloc. Demandez. Il y a des jeunes étudiants ici qui ont quitté le campus pour aller aider les frères à Yendem, et autres. Nous avons des amis qui sont partis combattre. Allemagne, et puis des gens sont assis et il manque de respect à l'ancien rencontre comme bonjour. Ma petite moto qui est à l'âge, je suis allé avec trois personnes. Petit Salam, mon ami, j'étais avec Petit Salam et une famille. On était trois sur la moto. Parce que moi, ma famille était à Daboula. Je suis allé les dépousses à Daboula et puis revenu chercher. Nous, nous savons ce qui s'est passé ce jour-là. Nous remercions toute la direction de l'ISAV en ce temps. Prosté Sarabay, le Yalo, Yusuf Sillime, Yajda Souropogi, le comptable Traoré, ils nous ont beaucoup aidés. Beaucoup même. Parce qu'ils nous ont payés. Ils ont donné l'argent leur donné par l'ancien compté pour qu'on quitte le campus. Pour sauver tous les étudiants. Aujourd'hui, ce sont ces étudiants qui sont abandonnés. On était payés au même titre que nos amis qui sont à l'étranger. c'est au même temps. Il n'y avait même pas de crise. Même crise. Il n'y avait pas de crise d'argent. On payait les étudiants. Aujourd'hui, on nous accuse. Je vous donne tous ces exemples. Je donne tous ces exemples pour ceux qui ont la petite comme les Oudy Prémiers. Oudy Prémiers, Ahmed de Paris et autres. Les papas-là, demandez à les papas qui a fait de les papas gouverneurs ou préfets. Demandez à Oudy Prémiers et autres. Demandez-les. Aujourd'hui, c'est eux-là qui ne s'est pas qu'on est les papas. Aujourd'hui, c'est tout mieux qu'ils aient les frères. Ou bien, Oudy, franchement, je t'aime beaucoup mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, franchement. Toute ta vie en Côte d'Ivoire, j'ai envie de te rappeler de ta vie en Côte d'Ivoire. Tu n'as absolument rien gagné. Regarde le 17 de la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont tes amis qui sont là-bas. Comment ils s'appellent ? Regarde Molar aujourd'hui, sa propre entreprise. Regarde les Asalfo et autres. Regardez les deux frères qui font du Zougoula. Eux, tous, ce sont tes promotionnaires. Ils ont réussi, ils ont les propres entreprises. Les deux autres viennent d'avoir un prix de reboisement de l'environnement en Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu en Guinée. C'est pour s'accrocher à chaque pouvoir. Si ce n'est pas ton oncle, c'est l'ami de ton père. Si ce n'est pas l'ami de ton père, c'est l'ami de ton oncle. Où est-il ? Voilà. Vous avez oublié ce que les gens ont fait. Hein ? Parce qu'à ma connaissance, je vous dis, premier, tu as commencé à chanter depuis, depuis, moi depuis, je te voyais dans les trucs d'accord d'Ivoire là-bas, depuis, depuis. Aujourd'hui, c'est Fourniquet Mange qui a été assassiné par Doumbouya. Bilo, massacré par Doumbouya. C'est L.C. notre frère. Moi, c'est mon président de notre association qui est en prison quelque part là-bas. Et puis, pas dans une prison civile, dans une prison militaire. L.C. Et puis, qui est souffrant. Vous parlez de démocratie. Vous voulez la paix. Vous voulez la paix. C'est l'armée française qu'on est en train d'installer en Guinée. L'armée française. En Guinée, une base militaire française. C'est pas Ousmane Sonko qui est parti. Voilà. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du changement de comportement d'Ousmane Sonko. Non. Parce qu'au départ, ils ont juré faire partie de la base militaire française au Sénégal. mais quand ils sont arrivés là, c'était le début du discours. J'ai changé. Ça a changé. Le discours a changé. Ça a changé. Donc, je vous demande Ousmane Sonko. C'est une question. Parce que le projet est acquis. Ce qui m'a fait mal, le projet est acquis pour sécuriser. C'est comme le deal. le deal qui a été signé entre début fils et la France. Mais, lui, il a trahi la France. Début, lorsqu'il était, son père venait de mourir, il avait peur. Il a automatiquement signé le deal. Rapidement, il a signé le deal. Et aujourd'hui, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à changer le camp. Et toi aussi, aujourd'hui, le deal, le seul deal pour que tu te maintiens au pouvoir, c'est toi. nous avons même toutes les informations comment ça s'est passé pour que Dadis se retrouve à Conakry. Pour que Dadis se retrouve à Conakry. On nous a tout expliqué. le rôle de commande de Faré, Ablai Keïta, qui ont trahi tous le processus à Conakry. Voilà des gens, des moins que rien, qui ont trahi le processus à Conakry. Grandi, vous pouvez envoyer l'invitation, si vous voulez intervenir rapidement. Vous pouvez en... ils ont trahi le processus à Conakry. Et là, c'était pour ça. On nous a redacté, on dit, Benito, dans l'un de tes directs, tu as reproché au gouvernement d'Alpha Conakry le fait qu'il a mité les officiers à l'intérieur, à l'extérieur, c'est ce qui a facilité le coup d'État. Et pourtant, ce qui était réel, la France avait trouvé des gens pour faire le coup d'État à Alpha Conakry. Ahmed, on dit qu'il faut la nouvelle version. Tu as besoin de la nouvelle version. Moi, je ne savais pas. On dit, non, parce que bien sûr, je l'ai dans un direct. le post-africonde a envoyé Diamina ici, à la Havan. Il a envoyé le gars, comment il s'appelle ? L'ancien gouverneur de Farana en Allemagne. Il avait mité beaucoup de personnes, beaucoup d'officiers. Il avait envoyé beaucoup de personnes. Lorsque ce dernier a appris, ils se sont informés à partir des services de l'enseignement. Ils ont envoyé beaucoup de personnes. Yann, c'était le début. Ce n'était que le début. Tout était tracé. Là, on avait même oublié le vrai pion. Et pourtant, les gens avaient trouvé le vrai pion d'Oumbuya. Ils ont demandé au président, il faut l'envoyer. Il faut dissoudre cette unité parce qu'au moment où on avait peur de l'attaque terroriste contre la Guinée, Amakia Oka. Donc là, il faut dissoudre. avant même que le dernier voyage du post-saf a connu. On l'a aidé à mon retour. C'est ça le problème. C'est cette information qui a fuité. À mon retour, il est à l'intérieur. Quelqu'un qui a été arrêté deux fois par les renseignements. Hein? Arrêté deux fois par les renseignements et c'est le président même de libre. Laissez-les. Je suis en train de voir là où les mettre. Dans les conditions normales. Où devait être les forces spéciales. Si tu es chargé de l'unité contre le terrorisme, tu dois être à la frontière. Regardez la Côte d'Ivoire qui a été attaquée deux fois. Où se trouve cette unité antiterroriste? C'est à la frontière Burkinabé et à la frontière malienne. C'est là-bas la Côte d'Ivoire. Alassane a envoyé cette unité. Parce qu'au-delà même que vous avez des vrais ethno, moi je le dis, je n'ai pas de contre-rendra à un ancien ministre d'Alpha Condé. Vous avez deux cultures. Deux cultures. La culture ethno, la culture de l'infant de loup. Voilà les conséquences. Facez les conséquences. Donc, aujourd'hui, non seulement vous avez trahi Alphaconde et Djamie à blacker ta toux. Toi, à blacker ta manche, on n'avait même pas du tout compris. Tu as bel et bien demandé l'agir. Tu l'as obtenu. Maintenant, ils ont négocié pour que tu rentres parce que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu es un bandia. Comme ça, il y a un de tes anciens camarades qui me l'a dit, il ne faut pas le voir comme ça. Il n'est pas sain. C'est la vérité. Il dit, il n'est pas sain. Vous savez, il est propre à Saint-Aro. Mais voilà, il est là, 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 il est là. Ils ont été bien préparés pour le coup d'État. Et bien, moralement, toutes les structures ont été, c'est-à-dire, ils ont utilisé trois systèmes. Quand un échoue, le troisième pilier, c'était l'État majeur même. Et la seule personne qui a été trahie, dans votre jeu, c'était qui ? C'était, c'est Namuri. On me fait comprendre, il dit, Benito, n'est-ce qu'il y en a ? Abla Guita est un traître. N'est-ce qu'il y en a ? M'a dit, mais c'est un traître. Il y a son fils ici, à nous, il y a son fils ici. Mais moi, je m'en tape, ça ne me dit rien même, je m'en fous de ça. Il y a son enfant ici. Pouret ! C'est-à-dire, qu'est-ce que le Mali et la Guinée, depuis le temps, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Deux poumons, deux poumons dans un corps. Aujourd'hui, c'est l'un des poumons qui est en train de servir d'une base arrière pour attaquer les autres. L'un des poumons est en train d'asseoir la France. Qu'est-ce que la France cherche par là ? Nous n'avons jamais été attaqués, nous n'avons jamais été menacés. Mais oui, c'est le deal. Qu'est-ce que Idi Amin nous a dit ici ? Idi Amin nous a dit que non, qu'on appelle ça, que Sigrid, Sigrid et Labbé sont menacés. Non, quand, quand, excusez-moi, que bientôt, c'est le seul pays au monde, c'est un Burkinavien qui avait écrit sur ma page, c'est le seul pays au monde qui sait à quel moment, à quel endroit les terroristes vont attaquer. Le seul pays, c'était la Guinée. Oui, parce que Idi Amin l'a dit. Non, c'est charret d'abord qu'on l'a appelé pour dire que les terroristes vont attaquer Cancang et Labbé. Mais les gens avaient oublié la géographie. Ils avaient oublié la géographie, parce que quand tu prends l'abbé, tu tournes l'abbé, tu renvistes l'abbé, mais tu ne peux pas sauter les loupins. Tu ne peux pas sauter les loupins. Les loupins, même partout, tu ne peux pas sauter les loupins. Les Malinois, je ne sais même pas comment on peut attaquer l'abbé de la frontière sénégalaise sans passer par ces préfectures. On dit non, ce n'est pas les loupins qui est menacé. Ce n'est pas Mali. Ce n'est pas ça, mais c'est ce qui est menacé. C'est Labbé qui est menacé. On dit Cancang, montrez-moi comment on peut attaquer Cancang sans passer par Sigiri. Comment les terroristes peuvent attaquer Cancang sans passer par Mandjana. Vous aussi. Montrez-moi notre chemin pour accéder à Cancang sans passer par le Dingray. Il n'y a pas la route directe entre le Dingray et le Cancang. Cela, il y a ceux qui connaissent bien la géographie, ce n'est qu'à Oulémarie, même qu'à la géographie, ceux qui connaissent bien la zone. Aujourd'hui, vous, les enfants du Manding, c'est à l'Ule, la Guinée fréquenté, francs-sima. Quel a été le travail de ces coutures-là, les Saifoula et autres, les LAS Bureau ? Mais, les travaux... Moi, je ne parlais pas de Samori, d'Alfaya et autres, non, de Dinan Salifou, non, laissons... Et voilà, les travaux, parce que voici le résultat. Parce que quand nous entendons les Maliens qui veulent obtenir l'indépendance totale, et nous, nous l'avons obtenu, nous avons eu la chance d'obtenir deux indépendances, territoriale et monétaire. Les autres sont en train de chercher l'indépendance monétaire. Les autres, nous l'avons obtenu, territoriale et monétaire. Nous l'avons tout obtenu, toutes les deux, ont été obtenues par, par quoi ? Pas par les armées, par les discours, par les messages, par les sensibilisations. Il y a eu tellement de sensibilisations, il y a eu tellement d'explications données par nos grands-pères. Et ça a marché. Où sont les Hadiamafori Bangoura ? Zéroïs ! Elles sont mortes pour rien de tout, Hadiamafori Bangoura. Elles sont mortes pour rien de tout. Mbalia Kamara. Elles sont mortes pour rien, Zéblatou. Non, quand je vois aujourd'hui des vandiles où Dieu se dit nous on veut la paix mais qui est en guerre ? Qui a provoqué la guillée ? Qui est venu attaquer la guillée ? Nous on veut la paix, nous on ne veut pas la guerre. Qui veut la guerre ? Qui a pris les armes contre le peuple ? Comme l'a dit Tiquet. Tu prends les armes contre le peuple qui ne t'a pas élu. C'est ce que Tiquet l'a dit. Tu brutalises un peuple qui prétends faire la guerre à un peuple qui ne t'a pas élu. Tu prétends faire la guerre à un peuple qui ne t'a pas choisi. Tu dis qu'elle l'a bien vu. Est-ce que c'est nous qui l'avons choisi ? Non. Alors là ? Je voulais terminer pas ça. J'ai pris un peu de temps. Excusez-moi. Excusez-moi une minute. Je vais terminer pas ça. Je voulais même rappeler voilà ce qu'il dit. Voilà l'acteur américain. Même quand il passe comme ça là. Je peux dire qu'il fait partie des trois personnes les plus populaires du cinéma américain. Vous le connaissez très bien. il a dit il dit il y a un juge qui s'appelle il dit qu'il y a un juge qui s'appelle le temps et qui met tout le monde à sa place. Il y a un juge qu'on appelle le temps et qui met tout le monde à sa place. Cela va arriver. Vous le connaissez ? Vous le connaissez ? C'est notre Washington. Vous le connaissez ? Vous voyez là ? Vous l'avez vu ? Vous le connaissez ? Très bien. C'est lui qui le dit. Il le dit très bien. Selon une interview il a été très clair. Il dit il dit il y a un seul juge le seul juge à un moment-là qui met tout le monde à sa place. Avec le temps il met tout le monde à sa place. Oh bien c'est faux. Donc on se reprend après. C'est ça. Merci mon frère mon maître et mon débrouille. Il a dit il a suivi l'interview j'ai fait je suis allé d'ailleurs un dix et j'ai fait la partie pour vous. Il le dit clairement. On l'a demandé sur une situation concernant un candidat à la présentielle. Un candidat à la présentielle qui a désisté. Vous comprenez ? Il a dit c'est le temps le temps qui met chacun à sa place. Quand ça arrive là non tu acceptes parce que c'est la réalité. Aujourd'hui qu'est-ce que aujourd'hui nous sommes tous choqués ? Deux poumons dans un corps c'est l'un des poumons aujourd'hui qui va servir de base arrière pour déstabiliser. C'est ce qui me fait mal. Surtout la ville de Sighiri qu'on a choisie. C'est-à-dire la région de Sighiri. Qu'est-ce que les sécouturés ont fait alors comme travail ? Qu'est-ce que les saïfoulaïs ont fait comme travail ? Qu'est-ce que les bureaux ont fait comme travail ? Même les sécouturs parce qu'ils se sont battus auprès. C'est eux qui étaient les chefs d'armée. Merci beaucoup. Je suis fier comment vas-tu mon frère mon champion mon grand orateur comment vas-tu ? Merci à tout le monde. On se reprend le soir. En tout cas chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. Regardez les houdis prévues. Est-ce que vous entendez parler d'Ousmane Kaba aujourd'hui ? Ousmane Kaba il est où ? Komara il est où ? Mon grand-pensier s'il a champion en a dit Binyalima Où sont les Komara ? Là ça n'a cru à tirer parce que la France a rappelé à toutes ces petites personnes qui doivent se tranquillis sinon sinon aujourd'hui il n'y a que deux partis qui n'ont pas de compte qui n'ont rien à se reprocher parce que tu ne peux pas les menacer tu ne peux pas dire à celle aussi qu'il ne fait pas attention sinon tu ne peux pas dire à Alpha Conde s'il ne fait pas attention sinon tu ne peux pas tu n'as rien à répondre parce que Alpha Conde a tué pendant les manifestations mais qui était le patron de force spéciale qui nous nous connaissons le paix le paix le paix qui était dans le non ne rentrons pas dans le nous connaissons les personnes qui étaient dans le nous connaissons tous on ne le fait ça y a là donc on se connait c'est à lui qu'on veut confier un mandat il va faire un mandat après il veut rentrer il veut sortir il veut sortir par la grande porte sortir par la grande porte quelqu'un qui a tué les enfants des gens qui a refusé de retourner les corps il a tué non seulement il les a tués il n'a pas resté les corps et puis en même temps il est sûr de lui bye les a tué